Alors ? Alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien, la salle a réagi. Je ne suis pas content. C'est normal que tu n'es pas content, mais tu l'as fait. Allez, tu l'as fait. Bonjour les amis, voici maintenant une autre vidéo, la précédente. Vous avez vu avec Thierry Ferrari, nous avons fait un petit peu un avis global sur cette convention en Bali, ses émotions, ses ressentis, ses apprentissages. Et nous allons faire maintenant la même chose avec Mathieu Boinet. Mathieu Boinet, voilà. Mathieu, merci d'être là dans la vidéo. Un vrai plaisir, Michel. Et que tu sois, toi aussi, dans ta première convention à Bali. Ce n'est pas rien, tant qu'à faire, on fait les choses bien. Et on s'habille même local. Voilà, c'est ça. Moi, je rentre, je prends l'avion dans quelques heures. Lui, il est encore là pour un bout de temps. C'est ça, quelques jours. Mon cher Mathieu, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Il semblerait, oui. Oui, il faut arrêter de minimiser, sinon... Oui, c'est vrai. Moi, je distribue les tartes. Je distribue les tartes. Ouais, ça va, c'est bien, je l'ai fait, c'est pas... Non, non. Je suis assez fier de moi, j'avoue. Voilà, ok, on y est. Ouh, c'était dur. Il y a six mois, tu parlais pas l'anglais. C'est ça. Enfin, si. Hello. Good morning. How are you ? Et de là à faire une conférence sur la scène principale, en salle plénière, dans la ballroom, où tous les conférenciers sont, c'est une autre affaire. C'est une autre paire de manches, oui. Donc, pourquoi tu as décidé il y a six mois de faire une conférence dans une langue que tu ne maîtrises pas, dans une convention dont tu n'as jamais vu ni ne connais la teneur, pourquoi tu as fait ça ? En fait, c'est marrant parce qu'il y a une Américaine qui m'a posé la même question et je lui ai dit, ma réponse va te sembler peut-être bizarre, mais je n'ai pas de raison mesurable, palpable, concrète à mettre sur papier. Et ma raison, en fait, c'est que bizarrement, il y avait un truc au fond de moi qui me disait fais-le, fais-le. Donc, c'est-à-dire que je savais aussi que ce serait challenge pour moi parce qu'il y avait pareil, cette petite voix à l'intérieur. Il y a cette petite voix qui m'a dit, tu vas voir mon con que tu vas être sélectionné. Je le savais. Ah, parce que ton intérieur te dit mon con ? Oui, d'accord. Ils sont familiers. Avec bienveillance, bien sûr. Et je savais quelque part que je serais sélectionné parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, je n'ai pas candidaté une fois. J'ai candidaté aux trois appels à speaker et aux trois appels à speaker, j'ai candidaté plusieurs fois. Donc, je les ai saoulés. Je les ai saoulés. Et donc, tu as fait ta conférence. Tu as été présenté par une MC qui a bien mis eu les bases. Formidable. Je l'ai remercié. Et je trouve que c'était essentiel. Parce que bon, on ne va pas se mentir, ton anglais, tu t'es préparé, ça s'est entendu, ça s'est vu. Mais moi, il n'était pas exceptionnel. Pas exceptionnel. Et c'est ça qui est fantastique, c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans ce genre de convention, de conférenciers, c'est qu'on a de la bienveillance. Et en fait, les gens étaient réceptifs à entendre une conférence d'un Frenchie qui ne parlait pas l'anglais il y a six mois. Et tu as été, moi j'ai entendu dans la salle, parce que j'étais dans la salle bien entendu, j'ai entendu des « waouh ». J'ai entendu « oh ». Voilà, il y a eu des « waouh » et des « oh ». Ils n'ont rien pigé, mais ils ont trouvé ça. C'est ça la bienveillance. En fait, le truc, c'est que je pense qu'au-delà d'avoir un anglais qui est encore beaucoup à travailler, on va être réaliste, ce qui m'a sauvé, c'est d'être prêt. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu mon premier bafouillage, tu sais, le truc, tu ne sais pas ce qui sort, mais c'est sorti. Ah, je pensais que c'était un mot. Et ce n'était pas ça. Et ce n'était pas ça. Donc du coup, évidemment, première scène en anglais, première conférence en anglais, première scène internationale, première convention, la barrière de la langue, donc le stress de la première fois, enfin, voilà tous ces bouts de stress mis bout à bout, ce qui fait qu'à ce premier bafouillage… En fait, quand on est sur scène et quand on a le trac, quand tu as le trac, tout tes ressentis, toutes tes émotions sont amplifiées par dix, je veux même plus loin, même un moindre petit pipi dans une grande vessie, tu as l'impression que tu dois aller aux toilettes, et enfin, ce n'est pas du tout le cas. Le trac amplifie ce que tu ressens. Et donc, ce n'est pas vrai. Non, c'est ça. Et donc, ce qui s'est passé, l'avantage pour moi, c'est que oui, j'ai perdu le fil, oui, je suis coupable, oui, j'ai perdu le fil, mais du coup, comme je connaissais ma conf, j'ai rattrapé, j'ai rattrapé. Donc, mais j'ai perdu le fil, c'est clair. Tu t'en es vraiment bien sorti, bon, j'étais fier de toi, je suis arrivé en coulisses après, je t'ai vu, toi, tu n'étais pas fier de toi, alors que tu aurais dû l'être, ta femme et ton fils sont nus, regardez ces images, c'est émouvant. Je vous les montrerai, c'était beau. Oui, il les voit là. Et maintenant, c'est une première convention de conférencier, quel est ton ressenti ? Qu'est-ce que tu retiens ? Quel est ton ressenti ? Qu'est-ce que tu retiens de cette convention ? Quels sont les enseignements que tu en tires ? Alors, je vais être généraliste et c'est volontaire parce qu'il y a vraiment une leçon à en tirer. Les Français, vous, vous, toi, toi là qui me regarde, retirez-vous tous le manche à balai du derrière parce que c'est un vrai problème. C'est réellement, c'est vraiment un vrai problème. Ah non, il ne faut pas s'en tirer, mais à tous les niveaux, tant sur le relationnel avec les gens. J'en ai fait des trucs de réseautage, là, on venait me chercher, on me voyait, on me dit sans me connaître, hey, comme, comme, et on se présentait, etc. Un tel me présentait, un tel, un tel, un tel. En France, dans une soirée réseau, si je veux avoir… C'est chacun pour sa proche. Et si j'ai trois contacts, c'est le bout du monde, quoi. Non, mais c'est vrai que le fait de voyager te permet de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres… Et moi, c'est ce que j'aime. Moi, je dis toujours, aller aux conventions, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Bien sûr. J'ai besoin de voir cette culture-là, cette culture de la générosité, cette culture de l'enthousiasme, cette culture de l'optimisme. Et alors, on peut critiquer ce qu'on veut, tous les Américains, les Anglo-Saxons, tous les autres, de… c'est exagéré, c'est trop. Et moi, je préfère trop de bienveillance, trop d'amour, trop de gentillesse, que trop de balai dans le derrière. C'est ça. Parce que même ma conférence, j'ai perdu mon téléphone à Bali. Je me suis racheté un téléphone pour faire la batterie, blablabla. C'est bien, c'est un avantage. J'ai vidé ma batterie en mettant ma conférence en fond. Et je m'entendais, donc j'ai essayé mon téléphone dans un coin, et j'entendais ma conférence, autant que ça me fasse une vie en plus sur YouTube. Et j'entendais ma conférence, je me suis dit, alors, c'est bien, mais merde, quoi. Ah, ah, non. Mais je n'ai pas compris le rapport avec ton téléphone. Justement, j'ai raconté l'histoire, j'ai écouté ma conférence, c'est une leçon aussi que grâce à ce nouveau téléphone. Oui, parce que du coup, c'est pour vider la batterie. Ah, d'accord. C'était pour le rodage de la batterie. Et ma conférence, elle était en fond, et je m'écoutais, je dis, alors, c'est bien pour un français. Je dis, mais c'est, ah, non, je ne ferai plus ça, voilà. Tu l'as fait. Moi, je me suis venu la première fois à Londres, devant un parterre de conférencier professionnel. Je t'ai convaincu que c'était mauvais, mais au final, ce n'était pas trop mauvais. Ce n'était pas trop mauvais. Mais il faut bien une première fois, donc bravo. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu retiens de positif ? Qu'est-ce que tu retiens, toi, comme enseignement en tant que conférencier ? Eh bien, ça, alors, je n'ai pas spécialement de souci avec ma posture d'expert. Disons que le problème que j'ai, c'est plus de faire les choses sans, je fais les choses et basta, je m'arrête de penser à ce moment-là. C'est bien parce que ça me permet de faire plus de choses que beaucoup ne font pas. Mais du coup, j'oublie que ce que je fais, les autres ne le font pas. Ça, c'est mal parce que du coup, c'est ce qui a moindré ma posture d'expert alors que je suis un expert dans mon domaine. Je sais de quoi il parle. En fait, c'est un expert, mais il pense que tout ce qu'il fait, c'est normal. Mais quand tu es un expert, justement, tu es au-dessus de la normalité puisque tu maîtrises le sujet différemment parce que tu es passé par là. Et en fait, attention, que tu ne te dévalorises pas en disant, ouais, enfin, ce que je fais, ce n'est pas exceptionnel. Mais si tu es sur scène en pensant que ce n'est pas exceptionnel, comment veux-tu que le public trouve que ce que tu dis est exceptionnel ? Tu ne peux pas faire ça. Et en relativisant, j'ai mis le truc à place, je me suis dit, attends Mathieu, il y a six mois, tu ne parlais pas anglais. Tu as fait une conférence en anglais. Oui, ce n'est pas exceptionnel. Et comment tu as appris ta conférence en anglais ? Tu as écrit ta conférence en français. Tu l'as travaillé avec un interprète de conférence pour la transformer à l'identique, mais en anglais, avec les tournures, les traits d'humour, tout ce qui va. Et ensuite, tu as eu un audio pour apprendre aussi. Tu as encore simplifié la conférence pour mémoriser plus facilement. Et tu as mangé des kilomètres de films pour faciliter ta compréhension en anglais. Donc, je précise en anglais, bien sûr, les films. J'ai mangé des kilomètres de films comme ça et en six mois, je parlais correctement anglais. Donc, je ne peux plus dire que quand on me demande si je parle anglais, je ne peux plus dire just a little. Non, ça, c'est terminé. Il y a des mots pointus que je dois encore apprendre, mais en six mois, je parle anglais. Mais ça, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que tu as appris des autres en tant que conférencier ? Là, tu as appris quelque chose sur toi, mais qu'est-ce que tu as appris dans la convention ? Eh bien que la flagellation et le manche à bailler dans le derrière, c'est typiquement français. Qu'il est vraiment crucial d'abord, le focus, de focaliser sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on transmet, le cadeau, le fameux cadeau caché. Voilà, parce que oui, quand je suis descendu de scène, finalement, là, je suis en pétard après un, parce que je me suis dit, oh, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. C'est bon, on stop, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, bien sûr que c'est perfectif. Le public ne sait pas que tu ne l'as pas fait. C'est ça, c'est toujours perfectif, mais voilà, je l'ai fait. Donc, ce que je retiens, c'est valoriser le positif, ce que j'ai fait. Ensuite, il y a... Ça, ce sont les prises de conscience que tu as eues ici. C'est ça, valoriser le positif, parce que oui, il y a du négatif, il y en a toujours, mais ce n'est pas ce qui m'aide à avancer. Pourquoi tu recules à chaque fois ? Parce qu'en fait, je suis grand, je suis grand, je suis arrivé en rase-motte là-haut. Donc, il y a eu cette prise de conscience-là. Vraiment, alors, il y a un truc que je savais, je dis bien que je savais, mais il y a une différence entre savoir et avoir intégré le sujet. Je savais que, notamment les anglo-saxons, ils prônaient vraiment tout l'aspect naturel de l'intervention. Et ça, à un moment donné, en tant qu'orateur professionnel, tu le payes. Il faut être toi sur scène. Tu le payes. Il faut être toi sur scène. C'est qu'ils ont vu un type naturel, qui a fait de son mieux, qui s'est donné, qui s'est aussi donné les moyens. Et du coup, ça m'a apporté énormément de contact, puisque j'ai été, par exemple, invité à d'autres conventions. Moi ? Donc, j'ai été invité à beaucoup de conventions, donc je me suis dit, en fait, c'est bien. Écoute, Mathieu, merci beaucoup pour ce témoignage. Voilà, je voulais mettre ça en valeur. Et effectivement, le fait de voyager et d'aller dans d'autres conventions, nous permet d'avoir un regard différent sur notre métier, sur notre culture, une ouverture. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu es un meilleur conférencier qu'il y a une semaine ? Oui, et je le saurai encore la semaine prochaine, parce qu'en rentrant en France, je retravaille ma conférence avec ce que j'ai appris ici. Merci les amis. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager et à poser tes questions si tu le veux. Mais voilà, si tu veux améliorer ton business, si tu veux être meilleur dans ton métier, voyage, va rencontrer d'autres, sors un petit peu des sentiers battus, sors un petit peu même de ton cercle francophone, et tu verras que ton métier est vécu différemment dans d'autres cultures, et ça peut être un atout pour toi. Ça l'est pour moi, en tout cas, ça l'a toujours été. Et pour toi aussi maintenant. Et c'est ce qu'on prend, si tu me permets, c'est ce qu'on prend à l'association dont on fait partie tous les deux, dont on est membre du bureau. Ça s'appelle un placement produit. Même si tu veux le couper, tu le coupes. C'est dit, voilà, moi je ne coupe rien. Merci Mathieu. Merci à toi. A très bientôt. Au revoir les amis. Bye bye. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Ah, ça c'est normal que tu n'es pas content, mais tu l'as fait. Allez, tu l'as fait. Allez, tu l'as fait. C'est bon, mais c'est normal, tu n'es jamais content de toi. On n'est jamais content quand on fait un truc comme ça. Je ne suis pas content parce que je... Le public a réagi. Tu as failli te barrer alors que tu étais en train d'être applaudi. Trop stressé. Bah oui. T'as un bar... Ouais, stressé. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti.